Ce n'est pas le cas en tout cas des personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite puisqu'on leur propose, outre des jeux de société pour entretenir leur mémoire, des jeux de moto par exemple, nous regarder pour s'endormir, on leur propose de travailler leur physique et leur corps avec de l'escrime. Peut-être pas que ça d'ailleurs, ça a peut-être d'autres buts, apprendre à se défendre ? Apprendre à se défendre ? Non, il faut être réel, regarde, regarde, il faut être réel. En fait, l'escrime c'est pour lutter contre les méfaits du vieillissement, à la fois sur la santé, la mobilité et sur le mental. Et alors c'est vrai que depuis trois ans, la Fédération française d'escrime a mis en place dans les maisons de retraite un vrai programme avec des maîtres d'armes qui se déplacent, qui viennent donner des cours d'escrime aux personnes âgées. Et vous allez vous apercevoir dans le reportage qu'on a fait dans la maison de retraite Saint-Michel à Charleval en Haute-Normandie que l'escrime est un sport adapté à tous, qu'on peut commencer à n'importe quel âge et que c'est vraiment un sport très, très, très bon pour vous tenir en forme. L'escrime fait mouche ! Elle va avoir le prix... Richelieu ! Oui, il y en a avec les gars, je pense que c'est bon. Bon, bref... C'est pas mal, déjà. Ah, c'est pas mal, c'est un prix. C'est pas mal. Non, là, c'est pas mal. En tout cas, la maison de retraite Saint-Michel en Haute-Normandie dispense des cours d'escrime et que vous allez découvrir des mousquetaires. C'est où, déjà ? Oh, dans l'île ! Comment elle s'appelle, la mousquetisseuse ? Ah, Michel ! J'ai rencontré des gens merveilleux que j'embrasse et je sais. Voilà. Quand on a parlé des crimes, ça, ça va être dur à perdre. Mais non, ça n'a pas été si dur que ça. Comme tous les vendredis, Antime et Alfreda, à 95 et 93 ans, ne rateraient pour rien au monde le cours d'escrime de la maison de retraite Saint-Michel en Haute-Normandie. S'il y a encore trois ans, aucun d'eux n'avait manié un sabre. Aujourd'hui, ils sont devenus de vrais mousquetaires. L'escrime, ça me détend. Un plaisir pour moi. Une chose que je ne connaissais pas. Je suis contente. L'escrime, ça me fait bouger de ma chambre. Autrement, ça vous détend. Vous pouvez aller bien dans les poignées, surtout, parce que les poignées sont raides. En plus, ça m'apporte un repos, si vous voulez. Un repos dans la tête. En plein développement dans les maisons de retraite, l'escrime est une activité qui provoque chez les personnes âgées, handicapées ou non, un engouement quasi immédiat. Si elle les replonge dans les fils de KPDP de leur enfance, elle a surtout la faculté de leur faire travailler sans s'en apercevoir toutes les parties du corps. Alors, au départ, la directrice de la maison de retraite m'a un petit peu pris pour un fou parce qu'on ne peut pas imaginer deux choses plus différentes que faire de l'escrime avec des gens de 95 ans. Ça paraît impossible. Mais à partir du moment où on adapte la technique, où on adapte le rythme, etc., on peut tout à fait faire de l'escrime en maison de retraite. Je vais passer en dessous, vous passez en dessous aussi et vous allez toucher. Voilà. En travaillant l'équilibre, on va travailler sur la prévention des chutes. En travaillant le relâchement articulaire, on va travailler sur les exercices de pronation, de savoir tenir une fourchette à pouvoir écrire. Voilà. Donc, pendant 45 minutes, on va solliciter les résidents dans ce sens-là et on obtient les résultats au bout de quelques séances. Une activité sportive qui, chaque semaine, s'abre en main, capte véritablement pendant 45 minutes l'attention des seniors et leur fait aussi travailler la mémoire. L'esprit, au point de vue cognitif, s'il vous plaît, ça développe quand même des choses. Il faut de la précision. Il faut réfléchir au mouvement. On apprend des termes que l'on ignore au début de l'heure. On retient. On associe un nom à un mouvement. Tout ceci est bénéfique et pas de problème. Si vous voulez rester en bonne santé le plus longtemps possible, mettez-vous à l'escrime comme ces bousquetaires en herbe de plus de 90 ans. Cerise sur le gâteau, grâce à leur sabre, ils ont tous retrouvé une âme d'enfant. Ah ben oui, perdre de l'escrime, ça rappelle un enfant, oui, ça nous rajeunit. Ah oui, j'aurais voulu connaître ça plus tôt. On devrait faire plus souvent. On devrait faire plus souvent parce que comme ça, ça nous dérouillerait. Un pour deux, tous pour un. C'est une vraie, c'est une vraie initiative. Non, ce que je veux dire, c'est que les chiens, ça n'a pas l'air de les écrits. Non, ça ne le serait pas. Non, c'est qu'il y a les fonctionnaires debout et les chiens dans les fauteuils. Dans les fauteuils, c'est génial. Alors, pourquoi ça ? Non, mais c'est un vrai reportage. Ce n'est pas des comédiens. C'est un vrai sujet. Je tiens à remercier le club d'escrime de la maison de Charlemagne, donc Alfreda, Antin, Claude, Roger, Odette et Pierre, qui toutes les semaines, pendant 45 minutes, ça donne effectivement à l'escrime en ayant un sabre en main. Alors, pourquoi l'escrime ? Pourquoi c'est bon pour la santé ? Parce que chez les seniors, effectivement, qui sont en maison de retraite, arriver à capter leur attention pendant plus de 15 minutes, c'est impossible. Ils détestent le sport et là, avec l'escrime, ils s'amusent. Ça fait appel à leurs souvenirs d'enfance, comme les films de Cap-Légué, Jean-Marie, Zorro, les trois musculaires, parce qu'ils s'ensuient, Bagardère, ils ratatoient. Ils ratatoient, ils ratatoient et de ce fait, ils ont l'impression de s'amuser. Mais en s'amusant, ils travaillent leur amplitude articulaire, ils travaillent la souplesse du poignet, ce qui, vous allez me dire, est très important pour pouvoir tenir une fourchette, pour pouvoir s'écrire. Et j'entends derrière quelqu'un qui se marre sur la souplesse du poignet. Alors, attendez, le poids de l'épée n'est pas trop long ? Non, alors ce sont des sabres qui sont en plastique, qui sont adaptés, qui sont en plastique et qui sont adaptés et qui ont un bruit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, pardon, vas-y, qu'est-ce qu'il faut aller ? Non, non, c'est bien, c'est bien. Non, non, en ordre de blague, l'escrime est vraiment un sport adapté, ça ne coûte pas cher, il y a 800 clubs d'escrime en France, il y a, donc, ça fait un nombre incalculable de maîtres d'arbres qui peuvent se dépasser dans toutes les maisons de retraite. Ça alluse, ça égaye le quotidien des personnes âgées et ça leur permet de... Mais il y a du tout, il y a un tas d'autres activités comme ça, en dehors de l'escrime, il y a peut-être des cours de boxe avec des gants... Nous allons le découvrir dans les mois prochains, je vais partir enquêter sur le sujet. Non, en ordre de blague aussi, vous pouvez vous mettre à l'escrime à n'importe quel âge et c'est très important à partir de 60 ans. Vous allez vous mettre à l'escrime ou quoi ? Vous avez des actions à la Fédération française ? Non, pas du tout, pas du tout, mais il y a 60 000 licenciés en France et ça a été un sport très important jusque dans les années 80, qui a un peu perdu de vitesse, mais qui plaît énormément aux gens. Et donc, effectivement, comment alluser les gens et leur permettre de se maintenir en santé, c'était le sujet de ce matin. C'était où déjà ? C'était en Haute-Normandie, à Charleval, et j'embrasse toute cette ville. Il y a un beau restaurant en face. Il y a un beau restaurant en face. Il y avait des gens très sympathiques et nous avons déjeuné à la maison de retraite, nous avons très bien déjeuné. On était très bien accueillis, on les embrasse. Bon, pardonnez-nous d'être taquins, on est taquins. On est taquins avec nous. Une dernière chose importante, Sophie, c'est qu'on peut faire de l'escrime même en fauteuil roulant. C'est un sport qui est vraiment adapté et si vous n'êtes pas en maison de retraite, allez prendre des cours d'escrime, ça vous permettra de maintenir en forme le plus longtemps possible. On a bien compris. Voilà, c'est très bien, bien sûr, au revoir. Alexandre.